Le chrétien d'Éphèse Amis, frères et sœurs, chère Aéla, alors lorsque l'apôtre Paul écrit ces quelques lignes aux chrétiens d'Éphèse, eh bien, il sait de quoi il parle. Parce que c'est un homme qui a une double appartenance qu'il définit ainsi, citoyen romain et fier de l'être, et en même temps que profondément juif et pharisiens, ce dont il se glorifie. Hébreu, fils d'Hébreu, israélite de la descendance d'Abraham, tel que nous pouvons le lire dans sa lettre aux Philippiens. Alors, Paul doit sa double appartenance d'abord à sa naissance, à Tars, en Cilicie, dans une famille juive, et il bénéficie en même temps de la citoyenneté romaine. Et comme Tars est une ville hélénisée, Paul est aussi de culture grecque, tout en parlant la langue hébraïque. Il peut donc s'adresser en araméen aux juifs, par exemple de Jérusalem, tout en parlant grec, aux tribuns de cette même ville. Et pendant sa jeunesse, il a suivi l'école de Gamaliel et les pharisiens, comme l'était son père. Et il connaît très bien les Écritures, qu'il citera d'ailleurs en abondance plus tard dans ses lettres apostoliques. Alors, cet homme n'a pas connu Jésus de son vivant, mais il fait sa connaissance autrement, par une rencontre saisissante sur la route de Damas. J'ouvre une parenthèse. Si vous avez quelques minutes, tout à l'heure, à l'issue du culte, vous pouvez toujours monter dans l'une des tribunes, en particulier celle qui est alors sur ma droite, mais sur votre gauche, ça dépend comment on se situe, et vous verrez une représentation, justement, de ce qui s'est passé pour Paul sur cette route de Damas. À ce moment, Paul, qui s'appelait encore Saul, persécutait les premiers chrétiens par conviction religieuse. Et Paul était connu pour son côté intraitable, pharisiens convaincus, juifs attachés à la loi, ce redoutable persécuteur de chrétiens est littéralement retourné par un éblouissement dans tous les sens du terme. Et le revirement de Paul est immédiat, total et définitif. Il devient, à partir de ce moment-là, le témoin du Christ, peut-être quand même le plus audacieux, le plus prolixe et le plus enthousiaste. Alors, même si aujourd'hui, de nombreux exégètes s'accordent à dire que la lettre aux Éphésiens n'a peut-être pas été écrite totalement de la main de Paul, mais plutôt par ses disciples, en tout cas, ceux qui se réclament de lui transmettent ce qu'ils ont compris de ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Et Paul est cet homme qui, par sa rencontre personnelle avec le Christ, a pris conscience que la bonne nouvelle du Christ ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais à bien d'autres. Il l'a compris lorsque Jésus s'est révélé à lui. Il se nomme d'ailleurs l'avortant. Et si le Christ prend la douceur ou la présence de se révéler à lui le moins que rien, alors c'est que le Christ peut s'adresser à tout le monde. Et c'est ainsi que Paul s'engagera dans la mission d'annoncer l'Évangile à ceux qui étaient loin, ceux qu'il est convenu d'appeler les païens ou encore les gentils, comme à ceux qui sont tout proches, c'est-à-dire les Juifs. Alors il faut bien avoir à l'idée qu'à cette époque, cette distinction était catégorique. Les Juifs et les non-Juifs ne pouvaient pas se mélanger. On pourrait presque employer ce mot anachronique de ségrégation comme ce fut le cas aux États-Unis au temps de Martin Luther King ou encore celui d'Apartheid comme ce fut le cas en Afrique du Sud à l'époque de Mandela. Et on imagine combien le témoignage, les prédications de Paul, son évangélisation pour employer un mot qui parfois peut faire frémir est d'une force inouïe. Il annonce purement et simplement qu'il n'y a plus de séparation entre les personnes. Il n'y a plus de différence, en tout cas religieuse, entre une personne juive et une personne non juive au bénéfice de l'enseignement et de la prédication de la bonne nouvelle. Chacune de ces personnes peut faire la rencontre du Christ et il annonce même que c'est la personne même du Christ mort et ressuscité qui est le lieu de réconciliation entre juifs et non juifs. Et c'est dans sa propre chair, par sa mort, que le Christ a détruit le mur de séparation. Et ce mur de séparation dont parle Paul, c'est la haine. D'ailleurs, l'apôtre ira encore plus loin dans une autre lettre, celle qu'il adresse aux Galates quand il écrira « Il n'y a plus ni juifs ni grecs ni esclaves ni hommes libres ni hommes ni femmes car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » Et c'est cela l'Évangile, étymologiquement cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'ensemble de sa création. Paul annonce ici une nouvelle création qui ne passe plus par un tohu-bohu cosmique mais qui passe par un autre tohu-bohu, celui des consciences et des mentalités qui est sûrement un chamboulement bien plus important parce qu'il implique un changement profond de regard à la fois sur soi et sur l'autre qui risque bien à plus ou moins long terme de transformer les rapports humains de façon positive. Et c'est ainsi que nous verrons la naissance de nouvelles communautés regroupant des personnes qui ont des éducations religieuses différentes appelées à vivre ensemble dans une nouvelle notion de fraternité. La différence n'est plus un handicap elle n'est plus un sujet de rejet ou d'exclusion. Chaque personne reçoit un nouveau mode de relation fondé sur cet amour inconditionnel et même sans frontières offerte par le Christ. C'est une sorte de nouvelle identité que l'on pourrait traduire par ces mots. Chacun est regardé sans jugement et sans haine. Et ce n'est pas une vie au rabais que la personne découvre. Au contraire, j'ai envie de dire que c'est une vie augmentée. Regarder, examiner sa propre vie, la relire et la relier à la lumière de la présence du Christ, voilà ce que l'apôtre Paul a compris pour lui-même et qu'il annonce aux autres. Le signe de reconnaissance sera le baptême pour tous, ce geste de l'eau déposée tout à l'heure sur toi, Aïla, rappelant le geste d'immersion des premiers chrétiens, ce geste qui te fait entrer à ton tour dans la nuée des témoins qui t'ont précédé et qui t'ont ouvert la voie. Et oui, Aïla est devenue à son tour un maillon de la chaîne des témoins. Alors avec ce passage des Éphésiens, nous sommes certainement devant un éclat d'évangile sans précédent comme l'écrit la théologienne Marion Muller-Collar. Annoncer que le mur de séparation de la haine est détruit, c'est quelque chose qui peut sembler totalement fictif. C'est un message qui a encore bien du chemin à faire et qui donne à réfléchir. Car si nous regardons l'histoire des hommes, notre histoire, ce mur de séparation de la haine détruit par l'amour du Christ ne saute pas vraiment aux yeux. Les hommes n'ont pas cessé de concrétiser le mur invisible de la haine en mur de béton, de pierre ou de brique ou en clôture barbelée, exactement comme si le message du Christ et ceux des premiers témoins étaient restés l'être morte. Et quand un mur s'ouvre quelque part, comme ce fut le cas, rappelez-vous, à Berlin, en République démocratique d'Allemagne, en novembre 1989, d'autres murs ont été érigés ailleurs quelques années plus tard comme en Israël ou en Amérique du Sud. Est-ce que vous savez qu'il existe actuellement 65 murs recensés à travers le monde qui représentent 40 000 kilomètres de long soit la circonférence de la Terre ? Et notre pays n'y échappe pas depuis 2016 un mur anti-intrusion quoique végétalisé a été construit à Calais pour séparer les migrants des zones d'embarquement. Il y a de quoi être découragé. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avant de séparer ou d'enfermer un mur, ça protège. Ça protège des dangers et des intempéries. Même si, en ce moment, les informations concernant le nord de l'Europe nous disent le contraire. De nombreux murs n'ont pas supporté les glissements de terrain et les inondations des fleuves. Mais je voudrais quand même partager une information positive dont on ne parle pas assez souvent. C'est que, contre toute attente, il existe en France une prison qui n'a pas de mur en Corse qui accueille des personnes détenues en fin de peine sur un immense champ agricole dans une ferme et elles participent à des travaux agricoles et à des travaux liés à l'élevage. Dans cette prison sans mur mais également sans surveillance pénitentiaire, ces personnes se préparent à retrouver une place dans la société. Elles apprennent à se réinsérer, à gérer leur emploi du temps. Elles apprennent à ce qu'on leur fasse de nouveau confiance. C'est tout de même une expérience qui existe dans notre pays depuis 70 ans et là, c'est le mur de la suspicion qui est tombé. Alors après tous ces murs idéologiques, il y a encore les autres murs symboliques, psychologiques que nous nous fabriquons les uns contre les autres dans le travail ou en famille et même en église, lieu par excellence où nous pouvons nous enfermer dans des jugements à l'emporte-pièce, des médisances, des rumeurs, des rancunes tenaces qui parfois traversent même des générations. Alors, amis, frères et sœurs, posons-nous la question de savoir comment ce texte de la lettre de Paul aux Éphésiens rejoint notre quotidien et surtout notre être intérieur ? Dans sa chair, par le don qu'il a fait de sa vie, Christ a détruit le mur de séparation, la haine. Et si nous avons mis un tant soit peu notre confiance dans le Dieu de Jésus-Christ, alors, quel signaux d'alarme ce texte déclenche-t-il dans notre vie de foi ? Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, un chemin spirituel à vivre ou un travail spirituel à faire. Prendre cette parole pour nous-mêmes afin qu'un changement se produise, une conversion en quelque sorte. Selon l'étymologie qu'en donne le pasteur Antoine Louis lise dans son article écrit dans la feuille rose qui, je l'espère, vous est bien parvenu et qui est consacré justement à ce thème de la conversion. Il dit dans le Nouveau Testament le mot conversion, le mot metanoïa signifie le changement de notre intelligence. Il ne s'agit pas que de comprendre intellectuellement les choses, encore faut-il les intégrer dans notre volonté, notre réflexion et aussi nos sentiments. Cela rejoint en quelque sorte l'un des deux commandements du sommaire de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et aussi de tout ton cœur. Et c'est bien là toute la personne qui est sollicitée. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de comprendre et de recevoir la parole biblique comme nous l'a dit tout à l'heure Aela dans sa confession de foi. Si, comme elle, nous avons confiance dans cette parole d'évangile, confiance dans la puissance de cette bonne nouvelle, alors nous ne pouvons que rejoindre l'heureuse découverte de l'apôtre Paul. Le Christ est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Cette unité est donnée par le Christ, c'est vrai, mais elle reste constamment à construire entre nous, sans cesse à rechercher comme une priorité à l'intérieur de nos familles, de nos églises, dans toutes nos relations et plus largement dans la société et entre les peuples. Et cela commence par nous-mêmes et cela concerne au fond toutes les personnes de bonne volonté. C'est un travail qui demande notre attention constante. Encore faut-il que ceux qui se réclament du Dieu de Jésus-Christ soient convaincus que c'est bien là une parole de vie qui donne sens à notre vie. Notre foi mais aussi notre raison nous encourage à détruire les murs de séparation qu'ils soient de haine ou de béton. Nous ne sommes plus des étrangers les uns par rapport aux autres et nous avons reçu d'une certaine façon le ministère de réconciliation. D'ailleurs, c'est ce thème-là que nous travaillerons l'année prochaine avec le groupe biblique œcuménique. Nous croyons d'une façon ou d'une autre que le mal peut être changé en bien et que, ce faisant, alors, nous pouvons y reconnaître une trace de l'amour fou de Dieu pour toute sa création. Ahéla, le baptême que tu as reçu aujourd'hui n'est pas là pour t'enfermer dans une communauté restreinte. Au contraire, il t'ouvre à quelque chose de plus universel l'avènement d'une fraternité encore plus humaine. Et ce n'est pas une pirouette que de dire cela. C'est une prise de conscience, une sorte de chemin de Damas à notre échelle. Nous faisons le constat que l'être humain est mis à rude épreuve plus encore ces derniers mois avec la pandémie. Les plaies encore grandes ouvertes fragilisent l'ensemble des relations humaines, voire citoyennes. Pourtant, nous faisons partie du même monde. Nous sommes tous de la même famille humaine. Et quand l'épreuve est là, chacun ressent le besoin vital de s'appuyer les uns sur les autres. « Mais comment faire ? » Parmi les réponses proposées, je voudrais en partager une qui m'a été donnée récemment par une de mes amies du mouvement Sèvres, auquel j'appartiens depuis plusieurs années. Je travaille comme référente protestante dans ce mouvement. Une femme catholique, Marguerite Hopneau, fondatrice de ce mouvement spirituel et amie du pasteur Marc Bugner, écrivit un jour ceci « Toutes les hostilités visibles ou invisibles, avouées ou non avouées, toutes les guerres de la plus partielle à la plus universelle prennent leurs sources dans le cœur de l'homme, y compris les conflits religieux. Soyons convaincus que le seul vrai lieu de désarmement c'est le cœur de l'homme. Et pour continuer à être les artisans de paix et de justice, il s'agit de vider notre cœur de toutes nos puissances d'agressivité et de violence afin de faire advenir une certaine paix dans notre être intérieur pour aimer plus et sauver l'amour dans le monde là où nous sommes. Alors, je me suis souvenu de cette petite histoire, enfin, ce n'est pas une histoire, mais de ce témoignage qui s'est passé. Vous vous souvenez en 2016, après l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray, personne ne s'attendait à ce que les chrétiens accueillent les musulmans à la messe dominicale qui a suivi l'assassinat du prêtre, ni que les musulmans se rendent à cette invitation. Et pourtant, amis, frères et sœurs, c'est exactement cela qu'il fallait faire pour résister à la destruction du lien de la fraternité humaine pour continuer d'abattre les murs de haine, pour continuer à être présent au monde d'une façon crédible, tout simplement, uniquement pour une seule chose, c'est parce que notre monde en a urgentement besoin. Amen. Sous-titrage